Mesdames et messieurs, bienvenue dans Politicia, votre rendez-vous politique hebdomadaire qui vous fait vivre et revivre en fin de semaine l'actualité politique sur le continent. Il y a quelques semaines encore, il était dans la course à la présence de la République au Congo. Aujourd'hui, le général Jean-Marie Mokoko est derrière les barreaux. La justice de son pays lui reproche des faits d'une extrême gravité, dont atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Une vidéo tournée en 2007 le montre en effet préparer le renversement par la force du pouvoir à Brazzaville. Pourquoi un coup d'État quand le continent ne le tolère plus ? Mais pourquoi une incubation en juin 2016 pour une vidéo vieille de 9 ans ? Pour en parler, deux invités avec moi, M. Mac Mappingou. Vous êtes précisément le porte-parole du général Jean-Marie Mokoko. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, ça me fait aussi plaisir d'être là dans ce mur. M. Patrick Dion, vous êtes le président du Parti Congolais du Travail en France. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Pourquoi le général Jean-Marie Mokoko voulait-il renverser le président Denis Sassou Nguesso ? Et pourquoi l'inculpe-t-on aujourd'hui ? Avant d'en parler avec mes invités, mesdames et messieurs, je vous propose de suivre ce sujet de la rédaction. Il est signé Graziela Chakomte. Il est arrivé, menotté, au parquet de Brazzaville le 15 juin. Le général Jean-Marie Michel Mokoko, candidat malheureux à la présidentielle du 20 mars 2016, a été inculpé pour atteinte à la sûreté de l'État. Les faits qui lui sont reprochés remontent à 2007. Dans une vidéo de 30 minutes, relayée par de nombreux médias, on découvre le candidat à la présidentielle, discutant de la préparation d'un coup d'État contre le président Denis Sassou Nguesso. Cette piste de pouvoir n'est pas le résultat d'une ambition personnelle. Elle est dictée par le sens du devoir qui nous a toujours animés. Nous avions décidé de faire que, désormais dans ce pays, le pouvoir se prenne à travers les urnes. Mais pour cela, nous sommes obligés de passer par une période où nous allons le cadrer les choses, de façon que, dans un temps qui sera déterminé, qui vous sera dit ultérieurement, nous précédions à des élections qui amènent des institutions. Une séquence opportunément exhumée pour discréditer une candidature gênante selon l'opposition. En arrêtant de façon arbitraire le général Jean-Marie-Michel Mokoko, M. Denis Sassou Nguesso vient de prouver son refus catégorique de ce dialogue politique inclusif, le seul qui peut faire sortir le pays de la crise actuelle. La conférence des présidents du FROCAD, IDC et composante GM3, se réserve désormais le droit citoyen de consulter toutes les forces politiques et sociales républicaines en vue de mettre en place un comité préparatoire de ce dialogue inclusif. Il faut dire que le 9 juin 2016, le ministre congolais de la Justice, Pierre Mabiala, avait réclamé l'accélération de la procédure contre l'officier et cinq jours ont suffi pour que l'affaire prenne une autre tournure. Des chefs d'inculpation sont retenus contre lui, atteintes à la sécurité intérieure des cas et détention illégale d'armes ou munitions de guerre. Les quatre avocats ont assisté au premier interrogatoire devant les douanes du juge d'instruction près de le tribunal de l'Ordre d'Infance et de la vie. Il a refuté en bloc des accusations portées contre lui. Et donc, nous attendons la suite de la procédure. L'inculpation du général cristallise le débat politique à Brazzaville. Certains y voient une injonction de l'exécutif dont le judiciaire, des propos jugés infondés par le gouvernement qui déclarent s'en remettre totalement à la justice. Le gouvernement, comme vous le savez, c'est l'exécutif. Et dans un état de droit, l'exécutif n'a pas à commenter des décisions judiciaires. Il est manifeste par contre, et c'est le seul commentaire que je formulerai à ce stade du dossier, que si le parquet a estimé devoir procéder à la mise sous mandat de dépôt de M. Mokoko, c'est qu'il existe probablement des éléments sérieux qui justifient la mesure judiciaire qui est prise. Ancien chef d'état-major des armées du Congo de 1987 à 1993, le général Mokoko a été jusqu'au début février représentant spécial de la présidente de la commission de l'Union africaine en Centrafrique. Il a démissionné début février de son poste de conseiller du président Denis Sassou Nguesso pour se porter candidat à la présidentielle du 20 mars. Quel avenir politique pour ce dernier ? Il appartient désormais à la justice congolaise de le déterminer. – Monsieur Dion, certains Congolais pensent que le procès qui attend le général Mokoko sera un procès politique. Quel est votre avis sur la question ? – Ce n'est pas un procès politique pour la simple raison que le Congo est un pays de droit, comme vous le savez. Tous les citoyens sont libres et égaux vis-à-vis de la loi. Et M. Jean-Marie-Michel Mokoko est un citoyen congolais comme tout le monde. Il, comme nous le savons tous, on lui reproche trois à quatre chefs d'accusation. On dit qu'il détient des armes. Le premier chef d'accusation, c'est la détention illégale des armes de guerre. – C'est ce qu'il y a l'art de l'accusation ? – Oui, deuxième chef d'accusation, détention illégale des munitions de guerre. Il a porté atteinte à la sécurité intérieure du pays. Et en tant que citoyen normal qui a commis une infraction, quel que soit l'utilité d'infraction d'ailleurs, que ce soit une infraction contraventionnelle, délictuelle ou criminelle, vous pouvez être saisis par la justice. Et donc, laissons la justice faire son travail. Nous ne sommes pas là pour commenter des décisions de justice. – Il n'y en a pas encore d'ailleurs. – Oui, donc laissons la justice faire son travail. Et si jamais M. Jean-Marie-Michel Mokoko, qui bénéficie par ailleurs encore de la présomption d'innocence, parce que ça existe chez nous au Congo, comme dans le monde entier d'ailleurs, bénéficie de la présomption d'innocence, si jamais les faits qui lui sont reprochés s'avèrent exacts, il sera condamné. Mais s'ils sont des faits fallacieux, s'ils sont des faits qui ne sont pas, et qui ne s'avèrent pas exacts, il sera libéré. – M. Mappingou, j'ai envie de vous demander, le général Mokoko comprend-t-il ce qui lui arrive en ce moment ? – Je pense qu'avant de s'adresser au général Mokoko, savoir s'il comprend ce qui lui arrive, j'aimerais déjà prendre le contre-pied de ce que dit mon compatriote, M. Nzion. Nous ne sommes pas dans un état de droit, M. Nzion. Et si nous sommes là d'ailleurs pour en discuter, d'ailleurs je suis très heureux que vous soyez là, d'abord parce que vous êtes le président PCT à Paris, et il y a deux jours, le PCT à Paris, donc vos amis, vos collègues, ceux que vous dirigez certainement, vous ont pratiquement laissé seul dans ce combat. Ils ont dénoncé tout ce qui se passe, considérant tout ce qui se passe actuellement comme étant de la mascarade, de la manipulation… – Vous pensez que votre pays, le Congo, n'est pas un état de droit ? – Le Congo n'est pas un état de droit, et ce comportement qui date depuis plus de 32 ans, tous les Congolais le savent. – Quel comportement ? – Ce comportement qui est celui qui consiste à arrêter un adversaire politique parce qu'il fait peur, parce que, et quelquefois sans raison fondamentale, c'est un comportement qui date depuis plus de 32 ans. Je peux, malheureusement, on n'est pas là pour faire l'historique du Congo, mais M. Ndj, on sait bien de quoi je parle. Depuis la mort de Nguabi, nous avons assisté, malheureusement, à plusieurs procès, de type procès cafrain, où on a vu, malheureusement, des gens qui n'avaient rien fait, se faire arrêter, d'ailleurs, le président Ionbio Pango a inauguré un peu cette ère de la barbarie juridique, politico-juridique, en passant 11 ans au président, tout simplement parce qu'il fallait… – Oui, et en quoi est-ce que le général Mokoko ferait-il peur aujourd'hui, après les élections, et non pas avant ? – Justement, si avant, puisque le dossier sur lequel il est plus ou moins reproché, c'est un dossier qui date de 2007, alors si ce dossier, d'ailleurs, vous suivez bien l'actualité congolaise, il y a eu un certain monsieur au nom de Moudilou, qui a reconnu que c'est lui qui avait amené le général Mokoko dans cette espèce de claquenard. Le général Mokoko a reconnu que c'était un piège. Et c'est en 2007. Et depuis 2007, M. Mokoko a encore servi l'État et a servi le président Sassou. Donc à partir de ce moment, est-ce que vous ne comprenez pas que dans cette affaire, il y a une espèce de situation que personne ne peut comprendre ? Voilà pourquoi les Congolais sont consternés et tout le monde est concerné aujourd'hui. D'où les amis de M. Nzian, qui l'ont quitté parce qu'ils estiment que ce pouvoir, on ne peut pas l'accompagner jusqu'à ce type de délire. M. Mapigo, s'il vous plaît. D'abord, M. Mapigo, vous êtes le porte-parole du général Mokoko. Vous parlez de Trakna. Quand on est un militaire de sa trempe, on a fait Saint-Sy, il a été chef d'État-major des armées au Congo, peut-on s'adonner à ce jeu sans s'attendre à une conséquence si éventuellement ça échoue ? M. Mokoko n'a jamais fait de coup d'État au Congo. M. Mokoko n'a jamais été dans des histoires de trafic d'armes qui viendraient du Gabon, de France-Émile. Mais on vient de voir dans l'élément le discours qu'il avait préparé. M. Mokoko, il a reconnu que c'était un piège, c'est une vieille affaire, à partir de ce moment, il a même dit que c'est une affaire qui était réglée en famille, nous le connaissons. Bon, à partir de ce moment, nous savons tous que ce problème n'a pas fait du mal ou remis en cause, si vous voulez, la sécurité du pays. C'est ça le vrai problème. Or, aujourd'hui, excusez-moi, je vais vous donner la parole. Or, aujourd'hui, ce que nous nous constatons, c'est que M. Mokoko, qui a gagné les élections présidentielles, présidentielles, M. Mokoko a gagné… – Vous pensez que le général Mokoko a gagné la présidentielle du Vémas Deni dans votre pays ? – M. Mokoko, le général Mokoko a gagné, il devait avoir un deuxième tour entre le général Mokoko et M. Parfait-Gonella. M. Sassou Nguesso a eu 8%, il en est malheureux, et il n'en dort pas parce qu'il s'est vu battre par quelqu'un de celui qu'il a considéré. Est-ce que ce monsieur considère le nord du pays comme sa propriété ? Et voilà qu'un jeune, un plus jeune que lui, qui est sérieux… – Mais vous vous fondez sur quels chiffres pour dire que le général a remporté la présidentielle ? – Écoutez, il y a eu des chiffres, il y a eu des chiffres. – En tout cas, la présidentielle est derrière nous, on ne va pas revenir sur ça. Ce qui nous concerne ici, c'est justement cette incubation de celui dont vous êtes le porte-parole. Mais on va revenir tout à l'heure sur la question globale de la nature de l'État qu'on a au Congo. Vous, vous avez évoqué tout à l'heure dans votre propos des infractions qu'on lui reproche. Il se trouve effectivement que, comme il le dit, ces infractions ont été commises avant la présidentielle. – C'est exact, j'aimerais réagir là-dessus. – Pourquoi l'a-t-on laissé se présenter à la présidentielle et pourquoi l'incupe-t-on maintenant ? – Alors, vous imaginez… – Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de m'avoir posé cette question. Vous imaginez quand même que pendant la période électorale, notamment l'élection présidentielle, monsieur Jean-Marie-Michel Moukoko, candidat à l'élection présidentielle, qu'on puisse l'arrêter, serait apparu aux yeux de l'opinion nationale et de l'opinion internationale comme si le président Denis Sassou Nguessou, qui est aux affaires, qui est au pouvoir, voudrait l'éliminer en tant que candidat, en tant que concurrent à l'élection présidentielle. – Puisqu'on dit… – Donc il a bénéficié dans cette période-là… – Puisqu'on dit que la justice est indépendante au Congo, même si la justice, effectivement… – Les gens auraient dit ça. – Les gens auraient dit ça. – D'accord. – Donc il a pu bénéficier dans cette période-là de ce que moi j'appellerais une sorte d'immunité électorale. – Mais c'est tout. – Mais il aurait pu rapporter la justice… – Il aurait pu rapporter la présidentielle en ce moment-là. – Non, je ne peux pas laisser… – Je peux vous démontrer… – Je ne peux pas laisser dire ça. – Laissez-moi un peu terminer mon propos, après vous parlerai. Je peux vous démontrer facilement, extrêmement facilement, que M. Jean-Marie-Michel Moukoko ne peut, ne peut pas, ne pouvait pas gagner, mathématiquement parlant, l'élection présidentielle. – Vous le saviez avant les élections ? – Non, mais écoutez… – Mais c'est que… – Jean-Marie-Michel Moukoko jusqu'en février… – Mais vous dites le contraire, s'il vous plaît. – Vous dites le contraire de ce que disait le secrétaire général du PCT. – Cher ami, – Oui, bien sûr. – Jusqu'en février, nous sommes en juin là. – Oui, c'est ça. – Jusqu'en février là, M. Jean-Marie-Michel Moukoko travaillait, servait, la cause de l'État commune, travaillait avec M. Denis Sazouk. – Exactement. – Vous êtes d'accord avec moi ? – On est d'accord. – Donc, M.… – Et il y avait déjà cette histoire de cassette. – M.… – Et après, il s'est porté candidat. – Parmi les neuf candidats de l'élection présidentielle, le seul et l'unique qui, mathématiquement parlant, avait non seulement une assise nationale, bénéficier du parti le plus puissant au Congo, bénéficier d'un parti qui a la plus grande implantation dans tous les douze départements du Congo, bénéficier d'une majorité présidentielle, s'il vous plaît. Plusieurs partis se sont alliés à M. Denis Sazouk-Gueso, bénéficier d'un grand tissu associatif. Donc, mathématiquement parlant, vous ne pouvez pas me démontrer que M. Jean-Marie-Michel Mouké arrive en février là, pour une élection qui a lieu en avril, il… – Vous vous êtes trompé. – Alors, M. M. Mopingo, vous venez de dire, mais avant, vous venez de dire que le général Mokoko avait laissé entendre que la question était réglée en famille. Ça veut dire quoi concrètement ? – Ça veut dire tout simplement que lorsqu'il y a eu ce problème où certains m'ont piégé… Il y a un problème que je ne comprends pas. Il y a une question qu'il faut se poser là. Il y a un monsieur qui s'appelle Moudilo et qui est congolais et qui reconnaît que c'est lui qui avait demandé au général Mokoko de venir à Paris pour faire ce coup d'État et tout ça. – Mais ce n'est pas parce que quelqu'un vous a donné l'idée de faire un coup d'État que vous êtes innocent. – Non, il l'en fait ensemble. Et ce que je ne comprends pas, et c'est ce que je vais vous faire comprendre, c'est que… – Lui n'est pas inquiété en ce moment. – Avant les élections, ce monsieur est allé à Brazzaville sous les frais du palais présidentiel. – Quel monsieur ? – Monsieur Moudilo. – Moudilo, d'accord. – Il est revenu, sain et sauf, il n'a jamais été inquiété sur cette affaire. Si c'était une affaire qui devait faire que tous les participants à ce coup d'État soient inquiétés, je crois que le premier à être inquiété, c'était ce monsieur qui connaissait les tenants et les impulsants de cette affaire. – On pourrait dire que la justice a son calendrier indépendant de la politique. – La politique politicienne, la barbarie politique à son calendrier qui n'est pas le calendrier du droit, de la justice et de la civilisation. À partir de ce moment, monsieur Moukoko est victime, je le dis bien, il est victime de cette barbarie tout simplement parce que c'est un candidat qui a fait peur, c'est un candidat qui a gagné et à partir de cela, tous les Congolais comprennent et tous les démocrates savent que c'est Moukoko qui a gagné. – Monsieur Moukoko, dites non. – Mais pour revenir… – Non, avant de revenir, en quoi est-ce qu'aujourd'hui le général Moukoko fait peur et à qui ? – Aujourd'hui, quelle est aujourd'hui sa capacité de nuisance et par rapport à quoi ? Et vis-à-vis de qui ? – Ne parlons pas de capacité de nuisance. – Bon, tout ça, vous dites qu'il fait peur. – Non. – D'accord, s'il vous plaît. – Il a perdu les élections. – Dites non. Les Congolais qui nous suivent, pour qu'ils comprennent, Jean-Marie Moukoko fait peur à qui aujourd'hui ? – Écoutez, les Congolais qui nous suivent doivent comprendre de 1, que Jean-Marie Moukoko a gagné. – Les élections. – Voilà, Jean-Michel Moukoko est venu perturber un plan qui était le plan de Sassou Nguessou, qui voulait passer sans problème, en force, etc. Et Jean-Marie Moukoko est en train de payer le fait non seulement de perturber ce plan, mais en même temps d'avoir gagné et de ne pas accepter une prétendue victoire de Sassou Nguessou. – Donc, vous, vous pensez que celui… – À partir de ce moment, vous savez, je ne suis pas un psy, je ne connais pas la complexité de certaines mentalités, etc. – Du schisman humain, oui. – Mais je vis la situation de Moukoko comme la situation d'un tyran qui veut… – Donc, vous pensez, pour dire les choses simplement, que le général Moukoko est en train de payer pour avoir eu, excusez-moi, le culot de se présenter à la présence ? – De défier quelqu'un qui a toujours pensé que le Congo était sa propriété. Et malheureusement, ce monsieur a eu en face de lui quelqu'un qui a été non seulement accepté par tous les Congolais, mais qui a démontré que c'était un véritable homme d'État. Et c'est toute la différence entre des gens qui sont complexés et des gens qui sont civilisés. – Je voudrais réagir là-dessus. – Non, mais très rapidement. – Oui, j'aimerais quand même dire que, officiellement, s'il faut suivre l'ordre hiérarchique des résultats de l'élection, s'il y a un leader aujourd'hui de l'opposition, ce n'est pas Jean-Marie-Michel Moukoko, c'est M. Kolela. – Je suis de vous d'accord. – Et ça, ça… – Ça, ça vous arrange. – Mais pour revenir à l'occupation. – Oui. – Pour revenir à l'occupation du général Moukoko, vous en serrez le droit. – Oui. – Alors, suffit-il de déclarer dans une vidéo une intention de faire un coup d'État pour que l'infraction soit constituée ? – Non, ce n'est pas suffisant sur le plan strictement du droit. Par contre, par contre, en ce qui concerne M. Jean-Marie-Michel Moukoko, il y a des faits avérés, et par rapport au son, et par rapport à l'image. Ce que l'extrait que vous venez de montrer, c'est vraiment un extrait comme le dit. – Oui, mais c'est la question que je… – Mais au-delà de ça, excusez-moi M. Marc, au-delà de ça, on lui reproche également la détention illégale des armes, pas des armes légères parce qu'en tant que général, il a le droit d'en avoir, des armes de guerre, détention illégale, des munitions de guerre. Et puis, il a porté atteinte à la sécurité intérieure de l'État. – Vous savez bien ce que ça fait rigoler. – Il est tout à fait normal qu'on puisse l'entendre maintenant. Si c'est vrai qu'il ne se reproche de rien, donc facilement il va le démontrer. – Non, juste pour le moment, il bénéficie. – Il y a des gens qui ne se reprochent de rien dans ce pays. – Il bénéficie de la présomption d'une leçon, il va se défendre. – S'il vous plaît, il y a un avocat, encore une fois. – Oui, il y a des gens qui ne se reprochent de rien dans ce pays et qui croupissent depuis longtemps en prison. – D'accord, si c'est le cas, ce n'est certainement pas spécifique au Congo. – Nous ne sommes pas venus. – Et nous avons eu en 2015 le même scénario où on a voulu mettre sur le dos de Maître Mbemba une affaire d'armes retrouvée dans son jardin, etc. – Et nous avons un compatriote, le gendarme Éric Swamy, qui est mort en prison. – On ne sait pas de quoi. – Généralement, on empoisonne. Généralement, on empoisonne dans cette prison-là. – Non, 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 je suis en sérieux. – Je ne suis pas en sérieux. – J'aimerais répondre sur une assertion qu'il a faite tout à l'heure. – Oui, s'il vous plaît. – Sur la fédération du parti congolais travaille. – Non, non, avant d'en arriver là. Non, non, ce n'est pas ça le sujet. Nous étions en train de… – Parce qu'il est important que les gens comprennent la clarté et les choses dans leur clarté. Je lui ai demandé en quoi Mokoko faisait peur. Mais je vous demande à vous également qui enseignez le droit en quoi Jean-Marie Mouchel Mokoko a-t-il porté atteinte à la sûreté intérieure de l'État. – Il a porté atteinte à la sécurité de l'État parce qu'en tant que citoyen, il ne peut pas détenir dans son domicile une grande quantité des armes. – C'est la langue de bois, vous savez bien que c'est faux. – Il ne peut pas détenir illégalement des munitions. – Vous savez bien que c'est faux. – Et par rapport à l'antécédent… – Mais si c'est faux, la justice nous le dira. – Nous le dira, il n'y a pas de justice dans ce pays. – Comment vous pouvez pas faire une affirmation comme ça qu'il n'y a pas de justice ? – Mais laissez-moi d'abord parler, M. Marc. Laissez-moi d'abord parler. Parce que le collègue que vous citez tout à l'heure, que voilà, mes collègues à moi, selon vous, m'auraient abandonné au niveau de la place de Paris, mais en France. – Le document dont vous faites allusion, nous l'avons démenti avant-hier. – Alors s'il vous plaît, vous laquelle ? – Parce que toutes les personnes, le parti qui a travaillé en France, a fait un démentif officiel. – On ne va pas parler du PCT ici, ce n'est pas de cela qui s'agit. – Votre ami M. Djoumali-Senga a fait usage de faux et d'usage de faux. – C'est pas le genre. – Parce qu'il a écrit un tissu de mensonge. – Non, non, c'est pas le genre. – M. Djoumali-Senga, ce n'est pas le Suisse. – S'il vous plaît, M. Maprigou, on revient. – On revient. – M. Maprigou, on laisse la fédération. – Vous parlez de procès d'intention. – Je pense que ce n'est pas le genre de Jean-Marc Djoumali-Senga. – La section France du PCT n'est pas ce qui nous mobilise. – S'il vous plaît, M. Maprigou. – On le connaît très bien. – M. Maprigou, je le connais. – J'ai discuté avec toutes les personnes qu'il a citées dans le document. Toutes ces personnes ne se reconnaissent pas avoir discuté avec lui. – Ce sont les mêmes personnes, monsieur, qui ont voté sa soupe à 8%. – M. Djoumali-Senga, ce n'est pas le sujet. – Il ne respecte pas leur… – S'il vous plaît, ce n'est pas, soyons responsables, débattons un responsable. – S'il vous plaît, je vous en prie, M. Maprigou. – Non, débattons un responsable. Quand on se réunit pour effectivement débattre d'une actualité ou d'un sujet, on se concentre sur ce sujet-là. – Oui, mais sans nombre de moi. – Oui, évidemment, évidemment, évidemment. Alors, on revient, effectivement, nous n'avons pas ce temps, s'il vous plaît. – Ne m'apprends pas de m'interromper. – Bon, alors, on peut faire des critiques ici, c'est aussi le principe, et on doit l'accepter. M. Maprigou, l'un des éléments qu'évoque certains congolais pour dénoncer ce qu'ils appellent un procès politique, c'est le fait que le ministre de la Justice, M. Mambiala, aurait demandé, effectivement, au paquet d'accélérer la procédure. Mais il se trouve qu'effectivement, le droit, il est dans ses prérogatives. Puisque j'ai là, sous mes yeux, l'article 24 du cours de procédure pénale congolais, qui, effectivement, donne pouvoir au ministre de la Justice de saisir le paquet quand il a connaissance, effectivement, d'infraction, de résistance d'une infraction pénale. – Vous savez, on n'est pas là pour parler des gens qui n'ont de respect peut-être qu'aux yeux de certains. Moi, je vais vous dire, si le ministre, comme vous l'appelez Mambiala, a eu ce type de comportement, il doit l'assumer seul, historiquement, un jour. – Ce n'est pas un comportement ? – Non, non, écoutez, nous savons bien, nous voyons bien que le ministre Mambiala, comme l'autre qui a… et tous, je crois, ils ont le cervelle de colibri, le… comment vous l'appelez, le procureur, le procureur et tout ça. Je crois qu'on est là, on est là, on est là. – M. Rappigou, notre plateau ne sait jamais de lieu d'insulte. – Ah non, ce n'est pas une insulte. – Ah mais non, vous, non, non. – C'est pas une insulte, c'est un complément. – Le colibri est un petit oiseau que j'aime beaucoup. – Toute autorité, mais il se trouve que je ne suis pas sûr qu'ils aiment le même oiseau que vous. Il se trouve que chez nous, Africa 24, toute autorité, toute institution doit être respectée comme telle. – Oui, mais… – Donc, vous… – Bah oui, chez vous, mais moi, il y a des institutions et des autorités que je ne reconnais pas et permettez que ces gens-là… – Oui, mais moi, je vous le dis. – Ces gens-là qui se lèvent un matin et qui décident du sort d'un être humain, il faut l'emprisonner parce que, pour des raisons qui sont fallacieuses, ces gens-là n'ont aucun respect à mes yeux. Ces gens-là sont traités comme des animaux parce qu'ils sont des barbares. – Qu'est-ce que vous attendez maintenant de la procédure ? Il est inculpé. Et qu'attendez-vous maintenant de cette procédure, M. Mapingo ? – Écoutez, ce que j'attends de cette procédure, déjà, je vous ai donné mon point de vue. – Oui. – Je pense que… – Vous pensez que c'est un procès politique ? – C'est un procès, je ne pense pas. – Le fait est là qu'il a inculpé, il est engagé dans une procédure, même s'il bénéficie encore de la présomption d'innocence. – C'est un procès politique. Et nous sommes dans une situation où nous avons besoin de paix dans ce pays. Et je crois que c'est quelqu'un qui disait, je crois que c'est le président Roosevelt, il disait qu'il ne peut y avoir de paix si le règne de la loi est remplacé par une sanctification réitérée de la force. Et j'aimerais m'adresser à mon compatriote, pour lui dire qu'au-delà de nos appartenances idéologiques, de tout ce que l'on veut, nous avons un pays formidable. Et nous avons une jeunesse qui a besoin de regarder un autre spectacle que celui qu'on nous offre. Nous sommes dans un contexte difficile, nous sommes dans un contexte où de plus en plus on parle de la complexité du monde, de la complexité du monde, je venais de le dire, et que par rapport à cela, nous avons d'autres défis que de passer son temps… – Il existe très rapidement, il vous répond, et nous allons effectivement marquer une courte pause. – Que de passer son temps dans des procès qui n'ont ni queue ni tête. Et c'est ce qu'on appelle des procès kafkaï. Et c'est une jeunesse à laquelle vous appartenez, vous êtes plus jeune que moi. Vous devez, de mon point de vue, au lieu d'avoir ce type d'activisme, avoir… – Mais vous êtes aussi dans l'activisme, M. Apigou. – Non, 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 je ne suis pas dans l'activisme. – Si vous êtes dans vos paroles quand même, le candidat. – Je suis dans la revendication de la vérité historique. – Ah, mais… – Je suis dans la revendication de la vérité historique. – Pourquoi vous parlez de l'histoire alors que nous parlons de fait récent, de fait récent ? – M. Marc, je voudrais réagir quand même à votre propos. – Très rapidement, très rapidement, parce que nous n'avons pas assez de temps. – Il me plaît de rappeler à M. Marc Mappingou, ici présent, qui est un compatriote, que non seulement le Congo est un État de droit, mais il y a bel et bien séparation de pouvoir au Congo, c'est-à-dire le pouvoir exécutif est bel et bien séparé du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire. – Merci. – Et M. Mabiala est dans ses droits lorsqu'il saisit le parquet, lorsqu'il demande à ce qu'il ait une procédure qui soit accélérée. – Merci. – Cela n'est pas une intrusion. – Merci M. Dior. – M. Mabiala est un fanatique au service d'une dictature. Il l'a fait hier sous l'issouba, j'ai vu comment ce monsieur s'est comporté. Ce genre de personnages zélés, vous les verrez toujours se convertir et se reconvertir dans tous les systèmes. – M. Marc Mappingou, je rappelle que vous êtes le porte-parole du général Jean-Marie Mokoko. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. M. Patrick Dion, vous êtes le président de la section France du PCT, les partis congolais du travail, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je l'ai dit, je l'ai rappelé ici, nous respectons les personnalités et les institutions. La justice congolaise est une institution vis-à-vis de laquelle nous devons avoir du respect. Nous espérons effectivement que le procès dont va bénéficier M. le général Mokoko sera un procès équitable, que la vérité sera su de tous les Congolais et que si ses droits sont bafoués, il sera rétabli dans ses droits. Merci à vous deux d'avoir été mes invités. Mesdames et messieurs, nous marquons une coup de pause. On se retrouve dans un instant pour parler de l'Union africaine qui va tenir son prochain sommet, le 27e, précisément à Kigali, au Rwanda. À tout de suite. Sous-titrage M.